Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 29 août 2024, 23h50, 20h du Québec, merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui vérifient leurs abonnements, il y a comme une espèce de mouvement de désabonnement, probablement orchestré par les algorithmes de YouTube, donc surveillez vos abonnements, beaucoup de gens se font désabonner et ils ne s'en rendent pas compte. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi toujours très appréciés, pertinents et intelligents. Maintenant, beaucoup, beaucoup de sujets que je veux aborder avec vous dans cette vidéo, puis on va sauter tout de suite dans les nouvelles que je veux vous partager, qui sont importantes et ça continue, la séquence de tremblement de terre, la séquence de tempête, des découvertes aussi incroyables sur une nouvelle force énergétique de la Terre, ça va être vraiment intéressant d'aller voir ça ensemble. On commence avec un puissant séisme, on le voit, on est dans un... puis on approche le mois d'octobre où il va y avoir cet alignement des quatre planètes qui vont former un carré, et ça, ça ne s'est pas vu depuis 79 après Jésus-Christ. Puis avec la nouvelle découverte d'aujourd'hui, ça devient encore plus pertinent et plus inquiétant. Puissant séisme de magnitude 6.1 qui a été ressenti à San Salvador, au Salvador. Un tremblement de terre de magnitude de 6.1 a frappé au large des côtes du Salvador, hier dans la fin de journée, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, la fameuse USGS, et ses effets ont été ressentis dans la capitale San Salvador et ailleurs dans la région. L'épicentre du séisme était situé à environ 60 kilomètres au sud-ouest de la Libertade, a indiqué la fameuse USGS. De nombreuses répliques ont été enregistrées, mais aucun blessé ni dégâts n'a été signalé, a déclaré le président du Salvador, Naïb Boukele, qui est quand même une grande vedette maintenant. Justement, on parlait de lui dans les médias. J'allais vous chercher un lien de ça, vraiment fascinant. Donc, on l'appelle le « Iron Fist », le point de faire. Comment le point de faire de Naïb Boukele a transformé le Salvador? On le voit ici, le jeune président. Avant de devenir sans doute le chef d'État le plus populaire du monde, imaginez-vous, Naïb Boukele était un publicitaire. Le président du Salvador s'est autoproclamé dictateur le plus cool du monde et roi philosophe, mais il est peut-être avant tout un ancien publiciste sensible au pouvoir de l'image. La sienne est celle de son pays. Le jour où nous nous sommes rencontrés, parce que c'est le Times qui fait sa page frontispiste avec lui ce mois-ci, imaginez-vous, lorsqu'ils se sont rencontrés fin juin, lui et le Times, dans les bureaux présidentiels de San Salvatore, Boukele était tout de noir, vêtu. Neuf pans, brillants, parcouraient la pelouse à l'extérieur. Un dirigeant devrait être un philosophe avant d'être un roi, « Ah ! » m'a dit Boukele, allongé dans un fauteuil tandis que le soleil se couchait sur la jungle luxuriante, plutôt qu'un politicien typique qui est détesté par son peuple. On sait que Boukele a eu une entrevue assez spectaculaire avec Tucker Carlson aussi. C'est un gars qui est plutôt conservateur et de droite. On essaie de le présenter comme un gauchiste ou communiste ou socialiste, pas du tout. Et c'est quelqu'un qui est très rationnel, on pourrait même dire qu'il était un défenseur de Donald Trump aussi. C'est la première interview de Boukele avec un journaliste étranger depuis trois ans. C'est faux. Il a fait une entrevue avec Tucker Carlson, maintenant qu'il n'est plus considéré comme un journaliste, naturellement, parce qu'il a quitté Fox. L'occasion était en quelque sorte un tour de victoire à 43 ans. Il a remodelé une nation qui était autrefois la capitale mondiale du meurtre, la transformant en un pays plus sûr que le Canada. Imaginez-vous, selon les données du gouvernement salvadorien, la politique de Mano Dura à poignet de fer de Boukele a conduit à une répression agressive contre les gangs vicieux et s'est amené à l'emprisonnement de 81 000 personnes et conduit à une chute vertigineuse des homicides. Après des décennies de violence, de peur et d'extorsion, les citoyens maintenant peuvent se déplacer librement dans les anciennes zones rouges. Contrôlés par les gangs, se prélasser dans les parcs et sortir le soir, le Salvador se présente désormais comme le pays du surf, des volcans et du café et accueille des événements internationaux comme le concours de Miss Universe et attire les touristes et les amateurs de crypto-monnaies dans des enclaves côtières comme Bitcoin Beach. Cette transformation a été beaucoup né, a se fait réélire en plus. Donc, deuxième mandat plus tôt cette année, son taux d'approbation dépasse aujourd'hui les 90 % selon les derniers sondages. De Gallo, son portrait orne les portes-clés, les tasses, les t-shirts, des stands de souvenirs, des portraits de lui et de sa femme, accueille des visiteurs à l'aéroport pendant que nous parlions des banderoles bleues et noires et or plutôt ornaient les rues de la capitale vestiges de sa seconde investiture trois semaines plus tôt. La popularité de Bukele s'explique par son mépris des contraintes constitutionnelles, politiques et juridiques ou peut être aussi à cause de cela depuis 2022, il gouverne en vertu de pouvoirs d'urgence qui suspendent des libertés civiles essentielles, notamment le droit à une procédure régulière. Son régime de sécurité peut procéder à des arrestations sans mandat, y compris des mineurs de 12 ans seulement, étreinés des centaines de suspects devant des procès de masse. Un Salvadorien sur 57 est aujourd'hui incarcéré, soit trois fois plus qu'aux États-Unis et le taux le plus élevé au monde. Les alliés de Bukele ont limogé des juges de haut rang et rempli les tribunaux de fidèles, ce qui lui a permis d'échapper à une interdiction constitutionnelle de briguer un second mandat, le tout avec un large soutien de l'opinion publique. Wow! Je vous laisserai ça, vous irez lire ça. C'est très, très, très intéressant. Très intéressant, mais si on en revient à l'histoire du tremblement de terre, bien c'est ça, il y a eu un tremblement de terre dans le pays de Bukele, 6.1. De nombreuses répliques ont été enregistrées, mais aucun blessé ni dégâts n'a été signalé, a déclaré le président. Donc, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Pendant ce temps-là, il y a une grande partie de l'océan Atlantique, près de l'Équateur, qui se refroidit à une vitesse record, et les scientifiques ne parviennent pas à comprendre pourquoi les scientifiques tentent de comprendre les causes du refroidissement spectaculaire de l'Atlantique tropicale, mais jusqu'à présent, peu d'indices ont émergé. « Nous nous demandons encore ce qui se passe réellement », ont déclaré les chercheurs. Cet été, pendant quelques mois, une large bande de l'océan Atlantique, le long de l'Équateur, s'est refroidie à une vitesse record. Même si la zone froide se réchauffe à présent pour revenir à la normale, les scientifiques ne comprennent toujours pas ce qui a provoqué ce refroidissement spectaculaire. Cette zone froide anormale, qui se limite à une étendue d'océans s'étendant sur plusieurs degrés au nord et au sud de l'Équateur, s'est formée début juin, après une série de mois durant lesquels les eaux de surface ont été les plus chaudes depuis plus de 40 ans, bien que cette région soit connue pour essayer entre des phases froides et chaudes tous les deux ou trois ans. Donc, c'est toujours des cycles. La vitesse à laquelle elle est passée d'un record à un record est vraiment sans précédent, a déclaré à Life Science Franz Touken, chercheur à l'Université de Miami en Floride, qui suit l'événement. Donc, vraiment très intéressant tout ça, mais on le voit, tout est cyclique, et que tu le veuilles ou non, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, la Nouvelle-Angleterre se prépare à affronter les moustiques porteurs d'infections mortelles, je vous en ai parlé, c'est la grande crainte en ce moment dans plusieurs États américains, alors que la saison des insectes dans Massachusetts va de mal en pire le risque de maladies transmises par les moustiques atteint un nouveau sommet. Les responsables de la santé exhortent des résidents à prendre des précautions contre les maladies, comme le virus du Nil occidental et l'encéphalite équine de l'Est, la fameuse EEE, également connue sous le nom de triple E. Plusieurs villes décomptées de Plymouth et Worcester ont commencé à pulvériser les produits anti-moustiques cette semaine pour réduire la menace. Si on a des couvre-feux volontaires, le virus du Nil occidental peut provoquer des symptômes pseudo-grippaux, des complications à long terme et dans des rares camps, la mort. Wow! C'est un habitant du New Hampshire qui est décédé ce mois-ci de la fameuse triple E. Wow! Maintenant, on va retourner à une nouvelle très intéressante, mais en même temps très inquiétante. et ce sont les avalanches sous-marines cachées qui constituent un gros problème pour Internet. On fait face à plusieurs menaces, d'abord de cyberattaques, ensuite les guerres qui sont en train de se déployer dans tous les coins du monde nous présentent des grandes menaces dans lesquelles on pourrait voir des attaques contre les fameux câbles d'Internet, entre autres, et même tous les réseaux d'aqueduc, d'électricité pourraient être attaqués par des cyberattaques. Et ça, ça se fait dans plusieurs pays. Ça s'est fait en Iran, l'Iran l'a fait à Israël aussi, puis ainsi de suite. Donc, on est dans un moment où en plus avec le cycle du soleil qui peut nous amener une tempête géomagnétique importante, je te le dis, d'ici 2000, d'ici octobre de cette année, tu vas avoir un événement majeur qui va se produire. Événement majeur. La surprise d'octobre. Prépare-toi à une grande, grande surprise d'octobre, à un grand événement mondial. Parce que c'est une année trop importante, il y a des choses trop importantes qui se passent en ce moment. Il y a un combat vraiment entre le globalisme, les mondialistes, les globalistes et ceux qui ne le sont pas, entre le mal et le bien, que tu le veuilles ou non, c'est ça, on a un gros, gros combat cyclique qui a lieu à tous les 500 ans, 1000 ans, et c'est pour ça qu'il y a des changements majeurs qui vont se produire. Et avec cet alignement en carré de ces planètes, je peux dire une chose, attends-toi à un événement majeur, majeur, moi je te le prédis tout de suite là, qu'il soit d'origine naturelle ou provoquée, ça va arriver parce que c'est écrit dans la suite des choses, des cycles dans lesquels on est rentré maintenant. On ne peut plus retourner en arrière, c'est fini là. Le monde que tu connaissais, il n'existe plus. Là, on est rendu où on est rendu et ça continue à avancer, la censure, le contrôle, l'agenda des globalistes, mondialistes, mais il y a un gros combat pour arrêter tout ça, mais il y aura un événement majeur. Les avalanches sous-marines sont des événements naturels puissants qui se produisent tout le temps sous la surface de l'océan. Ils sont impossibles à voir et extrêmement difficiles à mesurer, ce qui signifie que nous ne savons, nous savons peu de choses sur leur fonctionnement. Ces phénomènes constituent toutefois un danger pour un réseau de communication mondiaux. Déjà, on te dit qu'il va arriver quelque chose. Il faut que tu lises entre les lignes. Ces gens-là, tu envoies toujours des messages où tu dois décoder ces messages-là, mais ils sont quand même assez faciles à décoder si tu suis ces gens-là de près, si tu suis les globalistes, de près les mondialistes, si tu suis le culte qui nous gouverne, si tu suis le complexe médiatique, corrompu, mafieux, le complexe politique, industriel, militaire ou industriel et pharmaceutique via des gens comme Clash Schwab. Si tu les suis, tu connais leur langage, tu connais leur motus operandi, puis tu le sais qu'on envoie toujours à l'avance des signaux. Ces phénomènes constituent toutefois un danger pour les réseaux de communication. On parle ici des avalanches sous-marines. La prolifération d'Internet a nécessité la mise en place d'un réseau de câbles sous-marins en fibre optique de plus en plus étendu qui transporte pratiquement tout le trafic Internet mondial, pour ceux qui pensaient que ça se passait par satellite, oublie ça, tout est sous la mer par des câbles de fibre optique. Une nouvelle étude sur une ancienne avalanche sous-marine remet en question notre compréhension de la manière dont les avalanches sous-marines se développent et pourraient changer la façon dont les géologues évaluent leur potentiel de risque. On estime qu'il existe aujourd'hui plus de 550 câbles sous-marins actifs dans le monde d'une longueur totale de 1,4 millions de kilomètres, soit suffisamment pour faire 35 fois le tour de la Terre. Lorsqu'une avalanche sous-marine brise des câbles sous-marins, les conséquences peuvent être considérables et coûteuses. Le tremblement de Pingtung à Taïwan en 2006 a déclenché des avalanches sous-marines qui ont sectionné de nombreux câbles sous-marins reliant l'Asie du Sud-Est au reste du monde. Le plus grand opérateur Internet de Chine a signalé une perte de 90 % du trafic vers les États-Unis au plus fort de l'événement et Taïwan a connu une perte de 74 à 100 % du trafic Internet vers les îles voisines. Cette catastrophe a porté préjudice aux marchés mondiaux. En réduisant le nombre de transactions financières, la remise en service du réseau à pleine capacité a pris 39 jours et des millions de dollars en temps de transport. L'avalanche sous-marine qui a brisé ses câbles se déplaçait rapidement avec une vitesse maximale de 72 km heure, mais elle était relativement petite comparée aux avalanches sous-marines géantes que j'ai étudiées, nous dit l'auteur. Dans l'Atlantique, la bonne nouvelle est qu'il y a tellement de câbles sous-marins qu'il est extrêmement improbable qu'une avalanche sous-marine puisse couper Internet dans le monde entier. Le tremblement de terre de Ping-Tong est un exemple de la façon dont même lorsque les voies principales sont coupées, au moins une partie du trafic pourra emprunter une voie alternative apparemment. Donc, je ne sais pas, mais moi je te le dis, ça sent vraiment très mauvais. On va se laisser avec un petit tour chez The Watchers pour voir s'il y a eu des nouvelles. Le puissant typhon Shan-San touche terre au jampon forçant des millions de personnes à évacuer. Wow! Beaucoup encore des boules de feu vues en plein jour au-dessus du Cap oriental en Afrique du Sud et des explosions entendues à plus de 200 km de distance. Risques de tornades de grande ampleur à Charya en Algérie. Wow! Une grande colonne d'air en rotation est observée au-dessus de la ville de Charya dans la province algérienne de Tébessa mercredi le 28 août 2024. Les rapports varient quant à savoir si elle a touché la surface de la Terre ou non, ce qui ne permet pas de savoir s'il s'agissait d'un nuage en entonnoir ou d'une tornade de forte pluie accompagnée de ce qui semble être une grosse tornade ont touché mercredi la ville de Charya. Il y a eu une tornade il y a des images spectaculaires je vous laisserai ça dans la boîte de description donc préparez-vous ça va venir plus vite qu'on le pense octobre de cette année attendez-vous à un événement majeur qu'est-ce que ça va être je ne sais pas ça va être la veille des élections aux États-Unis où on le sait qu'il y a un grand combat entre le globalisme et le mondialisme et les autres entre le mal et le bien moi que je le considère un peu comme ça moi je considère le globalisme et le mondialisme et le culte qui nous gouverne qui s'occupe de ça comme étant l'entité du mal contre l'entité du bien c'est un combat qui a lieu cosmiquement aussi toutes les 500 ans c'est vrai j'allais oublier la nouvelle la plus à une des très importantes c'est celle de cette nouvelle fascinante qui est ce troisième champ magnétique ou plutôt champ énergétique mondial sur la Terre la NASA découvre un champ électrique mondial tant recherché sur Terre en utilisant des observations effectuées à partir d'une fusée suborbital de la NASA une équipe internationale de scientifiques a réussi pour la première fois à mesurer un champ électrique planétaire considéré comme aussi fondamental pour la Terre que ses champs gravitationnels et magnétiques connus sous le nom de champ électrique ambipolaire les scientifiques ont émis l'hypothèse il y a plus de 60 ans qu'il était à l'origine de la capacité de l'atmosphère de notre planète à s'échapper au-dessus des pôles nord et sud de la Terre les mesures effectuées à partir de la fusée mission Endurance de la NASA ont confirmé l'existence du champ ambipolaire et qualifié sa force révélant son rôle dans l'échappement atmosphérique et le façonnement de notre ionosphère une couche de la haute atmosphère de manière plus générale ça c'est fascinant c'est extraordinaire et on en a parlé toute la puissance l'énergie et là on a la confirmation de l'énergie un champ électrique mondial qui est là qui a toujours été là et qui a une influence incroyable sur toute l'interaction entre tout ce qu'il y a entre tout ce qu'il y a dans notre système solaire wow vraiment prépare-toi événement ça ça vient de te le confirmer majeur qui s'en vient d'octobre là ma fenêtre était disparue attends je vais essayer de te retrouver ceci 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 je devrais être capable et voici ça c'est cette fameuse nouvelle là ici le troisième champ magnétique ou énergétique mondial je te laisse ça dans la boîte de description bonne nuit second domaine 2 3 1 2 3 et 1 2 2 3 7 10 11